Merci de nous rejoindre le salon du travail et de la mobilité professionnelle avec nos invités qui sont là. Francis Becker nous a rejoint, conseiller municipal délégué auprès de monsieur le maire de Troyes, chargé du marketing territorial et des nouvelles technologies. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons donc parler de votre territoire, un territoire à fort potentiel avec beaucoup d'entreprises qui s'y installent chaque année. Le fort potentiel laisse penser que ça va devenir, mais c'est déjà. C'est déjà. Donc c'est un fort potentiel déjà vérifié. Oui, et puis je crois que c'est un territoire qui a souffert au bon moment. Alors on s'en plaint quand on souffre. Il y a 40 ans ou 45 ans, on a souffert de cette crise textile, mais ça nous a permis d'anticiper des redressements économiques. Avec une répartition intelligente entre l'agroalimentaire, la métallurgie, le textile. Donc finalement, c'était un mal pour un bien et aujourd'hui, on a le bien. Vous diriez quel est le plus gros atout que vous avez avec ce territoire ? Le plus gros atout, c'est justement ce développement économique avec une ville de taille moyenne agréable à vivre. Là où on parle de sécurité à certains endroits, nous, on n'a pas ces problèmes ou pas encore. Mais en tout cas, on va faire en sorte de ne jamais les avoir. Et dans la deuxième couronne parisienne, on a sensiblement tout ce qu'il faut. Et si j'ajoutais qu'en plus, pour ceux qui aiment, et c'est mon cas, donc on y trouve un intérêt, on n'est quand même qu'à 4 heures des stations de ski. On est à 4 heures du bord de mer. On est à 2 heures des principaux aéroports. Donc c'est à 3 que ça va se passer. Aujourd'hui, concrètement, pour celles et ceux qui nous regardent, celles et ceux qui sont également à ce salon du travail et de la mobilité professionnelle, quelles sont les options qui sont là, clairement ? Quelles sont les opportunités qui existent ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont à pourvoir ? Alors beaucoup. Il faut qu'on soit raisonnable. En tout cas, on a une expansion économique intéressante actuellement, soit par des grands groupes qui s'installent à 3, comme Clarins. On peut citer Clarins parce que c'est encore très récent. On a une évolution considérable du nombre de start-up. Je crois que si nous, on devait trouver au moins un avantage positif à la Covid, c'est peut-être le seul, mais c'est que beaucoup fuient les métropoles et on est au bon endroit au bon moment. Vous avez senti il y a 4-5 ans. Il y a véritablement un changement entre 2019 et aujourd'hui en termes de comportement. Donc on est une belle opportunité. Donc oui, les choses nous sourient. C'est un moment favorable. Et aujourd'hui, l'expansion économique génère des emplois, des offres d'emploi, y compris pour des diplômés de très bon niveau. Donc ce qui n'était pas forcément le cas d'une petite ville ouvrière il y a 40 ans. Donc finalement, tout est dans le bon sens. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en tension que d'autres, particulièrement sur votre territoire ? Alors plus en tension en termes de recherche d'emploi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui recherchent de la main d'oeuvre. Donc il faut le salon de la mobilité. C'est le sens. C'est que les gens soient plus dans une dynamique de mobilité pour retrouver des emplois intéressants. Et la deuxième chose, je crois, c'est que Troyes a bien développé son enseignement supérieur. Parce que quand on parle de 12 000 étudiants dans une ville qui doit faire 65 000 habitants, c'est juste considérable en termes de taux. Donc il y a une main d'oeuvre disponible sur place aussi qui émerge en même temps. Donc je pense que l'enseignement supérieur génère de la main d'oeuvre qualifiée qui sert à la cause des entreprises, qui se développe et qui, voilà, c'est la dynamique qui a été engagée il y a maintenant près de 25 ans. Cette répartition du risque économique sur des secteurs différents, ce qui fait que quand il y en a un qui va mal, c'est quand même rare que tout aille mal. C'est assez peu fréquent. Ça développe des startups dans les mêmes domaines d'activité. Parce que c'est parce qu'il y a des grandes entreprises comme Lacoste ou comme Garnica ou autres que des startups viennent dans ce domaine d'activité. Aujourd'hui, on vient de lancer un pôle santé. Parce que quand on aura fini de se plaindre sur les petits territoires, je crois qu'il faut créer des dynamiques. Et aujourd'hui, on a des startups dans la santé qui se créent dans l'aube, qui génèrent finalement de l'intérêt pour les professionnels de santé, y compris les médecins, les chirurgiens. Donc on est en train. Je pense que tout ce qui a été engagé, et je suis à l'aise pour le dire parce que je n'étais pas élu dans les précédents mandats, mais tout ce qui a été engagé depuis 25 ans sert la cause et sans doute les résultats qu'on mesure aujourd'hui. En plus de la santé, est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels il y a vraiment des besoins à Troyes et des secteurs dans lesquels on pourrait venir avec une création d'entreprise ? Alors la création d'entreprise, on n'est pas compartimenté. C'est-à-dire qu'on a effectivement, si je disais ce qu'on observe aujourd'hui, on observe 50% dans le web et les services numériques. Ensuite, on est un peu sur la santé, un peu sur la métallurgie, un peu sur l'industrie. Donc c'est assez bien réparti. Je crois que si on a un projet de création d'entreprise, il faut venir, après on se débrouille. Et je pense que si le projet n'a pas de raison ou de sens d'être à Troyes, on saura le dire parce que c'est d'abord l'environnement qui crée le développement de la boîte. Ensuite, sur les grandes entreprises aujourd'hui, il y a quand même de très belles enseignes à Troyes. Si on parle de l'agroalimentaire ou de l'amont, il y a Soufflet, qui est quand même un leader mondial. On a Lacoste, on a Petit Bateau, donc des secteurs en porteur qui font qu'aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui devraient se pencher sur ce qui se passe à Troyes. Et plus on renforcera, c'est une dynamique positive, plus on renforce la compétence, plus on développe le service, plus on développe l'économie. C'est un cercle un cercle verteux. Concrètement, si on se dit que Troyes, c'est peut être pour nous, on peut venir vous voir sur votre stand, bien sûr. Si on n'est pas là aujourd'hui au salon du travail, qu'est ce qu'on peut faire pour aller activer, je dirais, le projet? Alors d'abord, vous donnez le portable de Céline, comme ça, vous saurez que c'est vraiment à Troyes qu'il faut venir. Non, mais alors surtout, surtout, c'est très, très simple. Ceux qui peuvent venir sur le stand passer, ceux qui ne peuvent pas prôner la tâche avec trois Champagne Métropole ou trois La Champagne au niveau du tourisme, on se débrouillera. Notre but, en fait, c'est de développer l'ambiance de la ville, parce qu'une ville de 70 000 habitants, moi, je trouve qu'elle a plus d'avantages que d'inconvénients. Avant la Covid, je n'aurais pas tenu peut être le même langage aujourd'hui. C'est de la proximité, c'est de la convivialité. Et on essaye de transposer ce qu'on fait dans un village à l'accueil des nouveaux arrivants. Donc celui qui ne sait pas, il nous appelle et il sera bien reçu. Les nouveaux arrivants, quel est l'accueil qui leur est destiné? L'accueil qui est destiné, très souvent, la première chose, c'est de trouver un logement. Alors, à supposer qu'ils aient un emploi, s'ils n'en ont pas, on est aussi en amont en recherche d'emploi dans les offres qu'on a nous-mêmes de toutes les entreprises qu'on anime, au travers de Champagne Métropole. Ensuite, trouver un logement, mais trois, je vais donner quelques ratios. Un logement correct, c'est sincèrement 2500 euros le mètre carré. On fait un bel achat. Donc, ce qu'on a comme un petit studio apparu, on a déjà une belle maison bourgeoise à trois. Donc, le logement est sans doute l'élément le plus attractif en termes de patrimoine immobilier et de confort de vie au quotidien. La troisième chose, souvent, ce sont les enfants. Alors, s'ils sont en bas âge, c'est un problème de crèche et d'accueil. Mais là aussi, on joue les relais. C'est un problème d'école. On prend en charge, on prend les relais pour trouver les écoles de proximité. On veut véritablement que quelqu'un qui arrive se sente chez lui rapidement, se sente accueilli et je crois que c'est l'humain qu'on conjugue. On conjugue vraiment l'humain. Je vais donner une autre illustration de ce qui se passe à Troyes. Les start-upers qui viennent s'installer, on a réussi à mobiliser un réseau de pratiquement 300 experts qui sont des chirurgiens, des chefs d'entreprise, des avocats qui travaillent bénévolement tant que la start-up n'a pas levé de capital. Travaille bénévolement à son profit parce qu'on a tous compris qu'il vaut mieux donner un coup de main gratuitement pour espérer développer que de ne rien faire pour ne rien développer. C'est ce qui se produit depuis 15 ans maintenant et ça fonctionne bien. On a envie de le partager. Merci pour toutes ces réponses à nos questions. Pour avoir un complément de réponse, on peut vous retrouver directement sur le stand avec vos collaborateurs. C'est le combien vous dites ? Le M15. Le M15 ici au salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci infiniment d'être venu ici nous rendre une visite sur ce plateau télé et bon salon du travail. A bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada